... Alors là, on se concentre, parce qu'on va le voir une fois dans notre vie. C'est un peu comme une commesse. Bon, donc aujourd'hui, jeudi 23 février, le NPA a décidé de faire une action, une action symbolique, en essayant d'être le plus visible possible, pour protester contre la loi des parrainages, qui est pour nous une loi profondément antidémocratique. Alors aujourd'hui, parce que devaient être envoyés dans un premier temps les formulaires officiels à l'ensemble des élus, et cet envoi est repoussé de plusieurs jours, ce qui réduit la période de conversion des parrainages. Pour nous, c'est un problème supplémentaire, une difficulté supplémentaire, une barrière supplémentaire à l'option des 500 parrainages, qui est déjà une mission très compliquée pour les petits candidats, ou en tout cas ceux qui sont obligés d'aller chercher les parrainages. Donc on tient à dénoncer ça, cet aspect antidémocratique, mais on tient aussi d'une certaine manière à se solidariser de l'ensemble des élus des petites communes qui protestent, qui expriment aussi leur ras-le-bol contre cette loi des parrainages, mais surtout en fait qui protestent contre les difficultés quotidiennes de gestion des communes, parce que ça fait un bon moment qu'il y a un discours d'austérité qui est imposé aux communes, mais un peu comme à l'ensemble des salariés, comme à l'ensemble des services publics, quand on nous explique qu'il n'y a plus d'argent, qu'il faut serrer la ceinture, et les petites communes en tout cas subissent de plein fouet cette politique-là. Donc c'est réduction des dotations publiques, et puis ce sont des lois comme la loi NOTRe, qui enlèvent même des pouvoirs aux communes, en éloignant les centres de décision ailleurs, et donc la difficulté d'avoir des subventions ou de l'argent pour des différents projets, pour tout ce qui peut être utile à la commune. Notre initiative, c'est un lâcher de ballons, donc c'est un peu comme une bouteille à la mer, sauf que là c'est un ballon dans le ciel, et avec un message, on espère que les 200 ballons et quelques vont tomber sur les 200 et quelques communes qui nous manquent. On a bien calculé normalement, c'est scientifique, ça va tomber depuis une fois là, mais avec le vent, ça peut modifier un peu les calculs, on verra, on ne vitrice pas tout. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est symbolique, c'est de sensibiliser, donc évidemment le message, il est démocratique, c'est toucher les élus sur l'argument démocratique, et l'intérêt qu'il y aurait d'avoir une candidature ouvrière dans cette élection-là. Il faut marrainer le sol ouvrier ! C'est joli hein ! C'est super beau ! C'est super beau !